Dans le cadre de la double commémoration des printemps Kabyl Je le dis bien, des printemps Kabyl 80, 81, 2001 Aujourd'hui, nous sommes là pour commémorer leur mémoire Le temps, c'est qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Il n'y a pas d'honneur Malheureusement, pas uniquement pour commémorer Les deux printemps Kabyl Mais pour dire au monde entier Qu'il n'y a pas d'honneur Plus de 300 personnes derrière les barres En ce moment, ils sont des innocent On dit qu'il n'y a pas d'honneur Il 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 n'y a pas d'honneur Le président de la coordination du MAQ, Amérique du Nord, Amar Mouchkane, pour un mot de la bienvenue. Amara, ou la ghori. L'année 2021, le MAQ, réel de l'Operation du Liberté, la Constitution de l' Abg l'AnJlam應該 et la Constitution d'Az rewards. C'est à tout Estим le 21, 2022 pé� Grege. C'est le site de la Constitution de la Constitution de l'Hzaï Khal Wells. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! puis le Caracas a été observé depuis 25 ans avec des 8 ans les filles-là du pays et des filles-là de me lèvres. Ce qui est pourquoi nous devons donc dire qu'on va voir avec le monde, et nous devons dire comme le pays pour nous se plaindre dans la situation du droit international, le droit de notre peuple de jouer de sa liberté et de son indépendance. En ce qu'est-ce que nous vivons, nous vivons vraiment qui nous vivons ... On en voit souls qu'on porte les salons on est quand on le déovine que traite les sœurs ainsi que ت les d tôle pour que nous nous y ait une bonne chance à la paix. Nous sommes là, nous sommes là à la paix... Mais nous savons qu'on a des gens qui nous aident, pour que nous nous aident, et nous aident que nous nous aident à savoir qui est un pays de l'Union d'Azmar. Nous avons donc dû faire un pays à cette paix, et nous avons eu une femme, à cette fois, nous avons eu 2 ans. Nous avons eu à la France. M. Francis, merci à tous ceux qui sont venus nous accompagner dans cette journée de commémoration, dans cette journée où nous envoyons toutes nos pensées à nos prisonniers politiques qui sont détenus depuis proche de deux ans, M. Lounes Hamzi, et dans la géo l'algérienne depuis plus de deux ans, et son procès n'est jamais entamé. Les dossiers de nos détenus sont vides, ils n'ont aucune tâche, et l'Algérie, au début du mois d'avril et du mois de mars, ils ont libéré des délinquants, ils ont libéré des bandits pour faire de la place dans les prisons et émettre les kabiles, qu'ils soient du MAC ou qu'ils soient juste kabiles. Beaucoup de kabiles sont emprisonnés à cause d'un t-shirt, à cause d'un symbole kabile. Aujourd'hui, nous militons, nous nous battons pour dire non, que cela cesse à jamais, et nous appelons l'opinion internationale pour qu'elle prête attention et qu'elle cesse de regarder le pétrole au lieu de regarder les droits humains. Merci à tous. Nous allons commémorer aussi ce qu'on appelle l'été noir, et c'est la dette de Murtakvelit. Donc, il a dit, nous avons commencé la pandémie, c'est la pandémie, c'est la PONDIME, ce qui a dit-il. Et malheureusement, la pandémie, la vie entre qu'elle était en train de passer avec ces vraisants, qu'il a dit-il, qu'il a dit-il, qu'il a dit-il. Et nous avons dit, nous sommes en train de voir le coup d'un coup d'un coup d'un coup. Nous allons les voyages, nous n'en pas attirer dans les larges. Il n'y a pas d'éternet que nous sommes en train de se dérouler. Donc c'est bien sûr que c'est une journée de commémoration, mais c'est une journée de lutte. Parce que Grasmids qui nous a l'aider, nous devons dire qu'il n'y a pas de souci. Nous n'avons pas de souci, nous devons dire qu'il est venu à l'aider de nous. Il n'y a pas d'éternet, nous devons dire qu'il n'y a pas d'éternet, Nous devons dire qu'il n'y a pas d'inviter les gens pour nous soutenir. Merci. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'éternet. Nous ne nous appellons plus de 7 jours pour nous soutenir. Merci. Nous sommes là pour commémorer les printemps en Kabylie, 80-81-2001, mais nous sommes là aussi pour lutter, pour continuer le combat. Nous sommes la continuité, qu'on le veuille ou non. Les gens qui sont en Kabylie attendent beaucoup de nous. Donc c'est à nous de choisir, c'est à nous de voir est-ce que nous allons se taire sur ce qui se passe en Kabylie. Je termine par une citation de Martin Luther. Libéré nous détenu et nous avons deux détenus. Lounès Hamzi et Jamal Azayem. Après une année exacte, après le génocide qui s'est passé en été 2021, et aujourd'hui on se trouve avec 300 détenus voire plus. Donc je passe la parole aux personnes qui se sont présentées aujourd'hui pour nous soutenir et qui soutiennent toujours la cause Kabylie. Rachid Mendoz, si vous êtes là, la parole te revient maintenant et c'est à toi d'appeler les intervenants, c'est à toi d'appeler les invités. Bonjour tout le monde, Zulf Lerouen. Pour commencer, je préfère donc commencer par donner la parole à nos invités. Merci à nos invités. En attendant la présidente arrive, on passe directement à la déclaration du MAC, à la déclaration de la coordination du MAC de l'Amérique du Nord, qui s'est allée par Mas Mouhassarit. Bonjour. Je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude et de vieillesse. L'entour de cette phrase, chargée de sens, n'est ni de Nelson Mandela, ni encore de Martin Luther King. C'est notre rebelle, Matou Blounès, un Kabylie, comme nous toutes et tous, qui a prononcé ces mots qui retentissent dans le cœur de chaque Kabylie. Toute sa vie, il est demeuré fidèle à ses engagements. Il nous a légué un trésor de valeur inestimable pour mener jusqu'au bout le combat pour une Kabylie libre. Nous, Kabylie, si nous sommes là aujourd'hui à revendiquer notre identité et notre indépendance, c'est parce que nous avons survécu à toutes les tentatives d'extermination. Guerre de 1963, massacre d'avril 1980 et de mai 1981, génocide du printemps noir et de l'été 2021. Aujourd'hui, les Kabylie tiennent plus que jamais à commémorer le printemps berbère et le printemps noir. Les tentatives génocidaires récurrentes du régime colonial algérien ne font que renforcer notre détermination à hisser au firmament le flambeau d'une Kabylie libre et indépendante. Les manifestations annuelles que le peuple Kabylie organise en Kabylie et à l'étranger pour la commémoration de ces événements douloureux se veulent également une mobilisation pour réclamer notre droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit du peuple Kabylie à disposer de lui-même. De même, nous revendiquons le respect de nos droits fondamentaux, à savoir notre liberté, notre sécurité, notre identité et notre dignité. Nous tenons à témoigner à nos détenus politiques qui croupissent dans les geôles de l'Algérie coloniale, notre solidarité indéfectible et notre soutien inébranlable. Nous transmettons également un message de fraternité et de soutien à leurs familles. Aussi, nous tenons à les rassurer que nous continuerons la lutte pour exiger leur libération immédiate et inconditionnelle. Sachez bien que nous partageons vos souffrances et nous ressentons la douleur de l'injustice commise à votre égard par l'État colonial algérien. Nous, le peuple Kabylie, sommes résolus à mener à terme notre combat pacifique pour que la Kabylie recouvre son indépendance, sa liberté et sa souveraineté. Notre voie saura faire écho chez tous les peuples épris de justice, de dignité et de liberté. Notre voie saura fouetter les consciences léthargiques et hisser le sort de la nation Kabylie, à tous les sbires et criminels qui sont à la salle de l'Algérie coloniale, qui usent de tous les plans machiavéliques afin de nous faire peur, de nous faire taire. Vous devez comprendre, ni vos menaces perfides à l'encontre de nos militants, de nos sympathisants, de nos penseurs et de leur famille, ni vos tortures, ni les feux, ni les attentats qui visent à salir le peuple Kabylie ne pourront nous dévier de notre trajectoire. La liberté, c'est le pouvoir de vivre en harmonie, en étant soi-même. C'est un devoir de faire tout ce qui est possible pour y arriver. Le peuple Kabylie est déterminé à poursuivre sa lutte pacifique pour recouvrer sa liberté, sa l'indépendance et sa souveraineté. Vive le Mac, félilibre nassin, félilitruvelien, vive la Kabylie libre et indépendante. Je vous remercie. Moi, je suis en train de réfléchir pour me pencher un peu sur l'historique des dictateurs. Évoquer les dictateurs pour savoir comment ils ont fini. Ça, ça pourrait aider peut-être la jeune militaire qui est au pouvoir en Algérie. Je vous reviendrai sur le sujet. Je vous remercie. Vive la Kabylie libre et indépendante. Vive la Kabylie libre et indépendante. Vive la Kabylie libre et indépendante. Merci. Sans retarder, je passe la parole à la masse Rachid Bendou. C'est à lui de faire passer la parole à nos invités. Merci. Merci Rachid. On va laisser M. Mario Beaulieu démarrer justement les prises de parole. C'est à M. Mario Beaulieu qui est le député du Bloc québécois. Vas-y Mario. Azoul. Alors, je tiens à exprimer toute ma solidarité avec le peuple Kabylie. On a le droit de défendre notre langue, notre culture, notre autodétermination ici au Québec comme en Kabylie. Alors, je tiens à dénoncer toute la répression policière et exprimer. Moi, je connais Ferhat Mani depuis maintenant plus de dix ans. J'ai pu assister au combat qu'il mène de façon pacifique et non violente pour tout simplement défendre le droit de la Kabylie à sa liberté, à sa culture, à sa langue. Et quand Cameron Haïtid, qui était coprésidente du Congrès mondial à Mésir, est passée au Parlement canadien, elle a assisté au débat. J'ai pu faire une déclaration pour défendre le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu dire au Parlement, vive la Kabylie libre! Alors, merci. Nos pensées sont avec toutes les victimes du printemps à Kabylie, les victimes de la répression qui a cours aujourd'hui, et toutes les victimes de la guerre auxquelles on assiste aujourd'hui dans le monde. Merci encore une fois. Vive la Kabylie libre! Vive la Kabylie libre! Et vive le Québec libre! Vive le Québec libre! Donc, on passe maintenant aux suivants. Donc, les deux suivants, c'est Mme Josiane Lavallée, présidente de la société Saint-Jean-Baptiste, et moi, en tant que présidente de l'Association Amitié Québec Kabylie. Vas-y. Ben, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis contente d'être avec vous, avec ce soleil, mais il fait encore froid au Québec. Et même si moi, je suis née ici, et mes ancêtres datent de 1665, il fait froid au Québec, et on a hâte au temps chaud. À zone! Donc, à l'occasion, je vais tenir mes feuilles à deux mains avec le vent. À l'occasion du rassemblement patriotique d'aujourd'hui, qui entre dans le cadre de la commémoration annuelle des douloureux événements du printemps Kabylie 1980, nous tenons à remercier les personnes qui l'ont organisé et qui nous ont invité à prendre la parole. Nous profitons de ce temps de parole qui nous est attribué pour dénoncer fermement l'attitude inadmissible et condamnable du gouvernement algérien, dont les forces policières intimides répriment, voire agressent des citoyens particulièrement kabiles, qui expriment publiquement, pacifiquement leurs revendications et leurs opinions publiques, ou qui osent brandir le drapeau kabile. Et ce, malheureusement, dans l'insouciance internationale quasi-totale. Je vais passer la parole à mon ami Rachid pour la suite. Ce gouvernement doit normalement libérer, sans aucune condition, toutes les personnes qui ont été injustement prisonnées, traduites en justice, pour des raisons, sans aucun doute, injustifiables aux yeux de l'opinion internationale. Parmi elles figurent la présidente, la coprésidente du Congrès mondial à Mazir, la patriote Kamiranetsi, qui nous a rendu visite en 2016. On prend même la parole lors de la marche des patriotes et en animant une conférence à la société Saint-Jean-Baptiste. Un gouvernement qui interdit aux gouvernés de s'exprimer librement et pacifiquement ne fait qu'interdire l'exercice d'un droit pourtant positif et légitime figurant dans l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Quand au peuple kabyle, eh bien c'est un peuple qui veut, comme tous les peuples minoritaires, vous savez, le Québec, les Québécois sont aussi un peuple minoritaire dans le Canada, être ce qu'il est et non pas ce que le pouvoir algérien et ses fidèles veulent qu'il soit. Alors, ceux qui ne croient pas à l'impossible vont toujours loin. Tout est possible. Donc la résistance et la marche en avant se poursuivront jusqu'à la victoire finale, quels soient les obstacles. Comme le disait si bien le défunt Desmond Tutu, archevêque et militant des droits de l'homme sud-africain et détenteur du prix Nobel de paix en 1984. Lui qui disait ceci. Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. Ceux qui ne croient pas à l'impossible vont toujours loin. Donc la résistance et la marche en avant se poursuivront jusqu'à la victoire finale. Merci. Merci Darachid. Le prochain intervenant. Alors, le prochain intervenant, on laisse le choix à M. Michel Leduc. M. Leduc a été interviewé dernièrement d'ailleurs par Sarvali TV. Donc M. Michel Dutillac, un ex-député Lavellois, même il a vécu l'époque de René Lévesque, donc je lui cède la parole. Bonjour M. Michel. Mes amis, bonjour, mes amis de toujours. J'ai appris à vous découvrir à travers des gens comme Rachid. Rachid qui est à l'origine de l'allée des Kabyles, à Laval, où je suis. Donc, nous, Lavalois, je me désigne comme Lavalois, nous honorons votre combat à travers, modestement, mais quand même une présence significative au parc Bernard-Landry. Et c'est déjà significatif de dire que l'allée des Kabyles est au parc Bernard-Landry. Votre combat est juste, comme le combat des Québécois. L'homme est cette force qui finit toujours par balancer les tyrans et les dieux. Qui a dit ça? Albert Camus. Et Camus devrait nous inspirer. Moi, je suis diplômé en lettres, bon, j'ai enseigné la littérature. C'est un homme qui m'a profondément marqué, à travers mon combat souverainiste. Parce que, lui, ce qu'il défendait, au moment où les nazis occupaient la France, il défendait la liberté. Il défendait la justice. Et c'est ça, aujourd'hui, on est en 2022, et le combat pour la liberté et la justice continue à travers des mouvements québécois et votre mouvement ici au Québec, mais également en Kabylie. L'ère des crises permanentes est avec nous. Géopolitique, énergétique, climatique, sanitaire, dans laquelle le monde est entré actuellement et replié. Il y a une tendance au repliement. Ce n'est pas vous, puisque vous êtes ici en solidarité avec votre idéal, qui est la souveraineté de la Kabylie. Les multiples combats pour l'autodétermination des peuples doivent être salués, malgré toutes les crises auxquelles nous assistons présentement. Un exemple, l'Ukraine. L'Ukraine donne l'exemple au monde entier en défendant son autodétermination, sa liberté, au prix de multiples vies. C'est un exemple. Qu'est-ce qui se passe-t-il en Algérie? Écoutez, la semaine dernière, comme vous, j'ai pu lire dans les journaux un exemple d'un Québécois, canadien, en Algérie. Est-ce que c'est un Kabylie? Je ne le sais pas, mais l'article ne le précisait pas, mais il allait voir ses parents. Et c'est significatif de ce qui se passe en Algérie vis-à-vis les Kabylie et vis-à-vis les Algériens en général. Donc, il est là-bas et il a été emprisonné. C'est un citoyen québécois canadien qui a été emprisonné. Vous n'avez plus le lire comme moi. Pendant un mois, on a refusé de lui accorder la liberté. C'est un citoyen originaire du Québec qui est ici au Québec. On lui refuse la liberté dans son pays d'origine. Alors, imaginez ce qui arrive pour les Algériens, pour les Kabynes en particulier, puisque votre revendication est particulière, et comme celle du Québec, d'ailleurs. Notre revendication aux Québécois est particulière à l'intérieur du Canada et à l'intérieur de l'Amérique du Nord. Nous sommes particuliers. Et la lutte des Kabyles est particulière également. Il mérite notre solidarité comme vous méritez votre solidarité. Alors, cet individu algérien a donné, simplement, il a donné son soutien à Irak en faveur de la démocratisation et de la liberté qui lui a été refusée et qui est refusée au peuple algérien, au peuple kabyles également. C'est significatif de ce qui se passe là-bas et également de ce qui se passe dans le monde. C'est l'oppression. L'oppression générale. Alors qu'un individu va simplement visiter ses parents, on lui refuse le retour comme ça dans son nouveau pays. Il faut constamment se défendre contre le confort et l'indifférence. On est dans une ère d'indifférence générale. L'indifférence, c'est la cause première du fait que les gens ne se manifestent pas davantage pour les mouvements de solidarité comme le vôtre et comme celui qui est actuellement au Québec. Autrement dit, et je veux terminer là-dessus, les solidarités sont de plus en plus essentielles. Celles du Québec et celles des kabyles, vous êtes essentiels, votre solidarité est essentielle et vous êtes exemplaires. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Maintenant, on cède le micro à Mme Isabelle Dion, présidente de la commission de la citoyenneté du Bloc et M. Benoît Lucner, d'origine haïtienne, qui est membre du conseil général de la société Saint-Jean-Baptiste. Allez-y. Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être présente ici avec vous en solidarité avec le peuple kabyl depuis le début de ma présidence à la commission de la citoyenneté avec Rachid qui est conseiller sur cette même commission. On s'est mobilisés, on a toujours été présents. Quand la cause est juste, c'est important d'être présents. Le Québec souhaite son autodétermination, son indépendance. La kabylie demande la même chose et ce qui nous unit, c'est notre aspect pacifique. Les Québécois sont pacifiques, les kabyles sont pacifiques. Tant qu'on continue la lutte, tout est possible. Alors, j'encourage tout le monde à garder espoir, même si en ce moment, on vit des moments très difficiles avec des arrestations, la jeunesse. C'est important de rester debout. Nous, ici, qui jouissons d'une liberté, on s'unit pour ne pas que ce soit oublié, pour que ce soit couvert, pour que les gens entendent. La kabylie, libre et indépendante. Bravo! Alors, on passe à la suivante. Madame Sylvie Bergeron, qui est la nièce de Soeur Cecilia, donc la soeur blanche qui a vécu de longues, longues années en kabylie. Allez, vas-y. Merci. Je vais prendre le micro parce que vous n'allez pas à la maison. Azoul. 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 J'ai un petit mot qui vient du cœur aujourd'hui parce que je suis un peu une soeur par alliance, une soeur fraternelle avec vous par ma tante Cecilia qui a vécu près de 50 ans en Algérie, donc près de 30 ans en kabylie. Et elle m'a transmis cette flamme et elle m'a transmis aussi l'amour du peuple, de son peuple d'adoption, la kabylie. Et je viens aujourd'hui vous parler de vos racines parce que Soeur Cecilia Bergeron, Soeur Blanche, missionnaire chez vous, quand elle est revenue à Montréal lors de la décennie noire, elle est devenue le refuge des kabyles et elle en savait plus sur leur histoire que les kabyles eux-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit rappel de vos racines pour les Québécois et pour les jeunes kabyles pour qu'ils se redécouvrent et qu'ils prennent conscience de l'importance de chérir ses racines parce que sans racines, on ne peut pas se propulser avec force dans l'avenir. Donc c'est dans ce sens que je vais vous lire mon petit mot et j'ai cueilli des petites parcelles du journal de Cecilia lorsqu'elle était en Algérie. Journal de Cecilia. « Toute l'Algérie est en révolution, déclaration de la guerre pour obtenir l'indépendance d'un pays. Comme d'habitude, les élèves jouaient dans la cour de l'école en attendant l'heure. Tout à coup, elle disparaissait comme une volée de moineaux. Elle venait de recevoir l'ordre « Interdiction d'aller à l'école. » Bounou, 1954. Cecilia Bergeron, ma tante, elle était sort blanche, missionnaire en Afrique du Nord. Elle a vécu la guerre d'indépendance en Kabylie avec les villageois. Et c'est là qu'elle s'est liée d'amour, de solidarité avec eux. Les sort blanches. Les sort blanches ont transmis l'universalisme et la langue française au Kabylie. Ils portent aujourd'hui fièrement leur culture et celle du siècle des Lumières. 68 ans plus tard, les pouvoirs algériens interdisent au Kabylie de vivre dans leur territoire, dans leur langue avec leur culture et avec leur héritage français. Journal de Cecilia. En mars 1993, commencent les assassinats des intellectuels, d'artistes, de journalistes, de médecins. Le pays s'installe dans la violence. La vie ne vaut plus rien. L'Algérie enterre ses enfants par milliers. Alger, 1994, c'était le terrorisme islamique. C'est la raison pourquoi Cecilia est revenue à Montréal et qu'elle vous a accueillis. 28 ans plus tard, les pouvoirs algériens propulsés par le général Sala ont intensifié leur attaque contre la société civile, emprisonné 300 intellectuels, ils ont suspendu des partis politiques, ils ont imposé des mosquées dans les villages de Kabylie et brûlé des forêts. Que craignent les autorités algériennes de l'universalisme, de la langue kabyle, de la langue française, de tous ceux qui élèvent leur esprit vers une démocratie laïque, la même chose que le gouvernement canadien. Kabyle et Québécois, nous sommes liés par un esprit universel, nous devons le chérir à partir de ses racines, ensemble. Malgré l'arrêt des manifestations monstres dans les rues d'Algérie, en raison de la COVID aujourd'hui, en raison des mesures du gouvernement, la révolution du sourire est quand même profondément ancrée dans la société algérienne. Aux côtés de mes amis algériens kabyle, nous demandons la libération de tous les intellectuels, des militants défenseurs des droits humains pacifiques en Algérie. Merci et bon courage. Merci. 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 Alors ça, ce n'est pas mon discours à moi, c'est plutôt le discours de Mme Sylvie Moreau, membre d'Association Mythique Bekabili, en même temps qui a rencontré Amirana Yitzit quand elle est venue à Montréal. Alors là, il ne pouvait pas venir un peu malade, donc voilà, elle m'a envoyé ce message, je vais vous lire ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle dit dans ce message-là. Alors, Azoul, mes amis, ça ce sont ses paroles, je ne peux être avec vous aujourd'hui, mais soyez assurés que je suis en pensée et que je le serai toujours. Nous sommes ici pour remplir un devoir de mémoire. Oui, il faut se rappeler du printemps cabile, de ses blessés, de ses morts. Un peuple n'a pas le droit d'oublier son histoire, oublier, c'est signer sa fin. Quand je vois les menaces, les injustices, les atrocités que subissent les enfants de la cabillie, ça me révolte et ça me répune. Je vois souvent des images sur Internet qui me glacent le sang. Pourquoi toute cette violence et ces injustices ? De quoi, par le pouvoir algérien ? Je ne comprends pas qu'une pacifiste, car oui, on peut être pacifiste et revendicatrice à la fois. Moussa Amiraneïd Cid, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en novembre 2016 à Montréal, croupé actuellement en prison et ce depuis septembre 2021. Quelque chose comme 8 mois d'emprisonnement. Pourquoi ? A ma connaissance, le peuple cabile est un peuple pacifique qui revendique tout simplement le droit d'être ce qu'il est. Pourquoi le lui refusse-t-on ? Je ne comprends pas. Pourquoi ? Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, mais quand je vois des élites de la cabillie faire appel à des moyens démocratiques pour permettre à leur peuple de prendre en main son propre destin, je ne peux que les applaudir. La Catalogne, la cabillie, le Québec, oui, je sais que c'est plus démocratique ici chez nous, mais le combat reste le même et encore plein d'autres nations sans état qui aspirent à leur liberté. Nous voulons juste être reconnus comme peuple qui a le droit à l'autodétermination avec tout ce que cela veut dire. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous la devise du Québec en y ajoutant une promesse. En y ajoutant une promesse. Je me souviens et je me souviendrai toujours. Voilà ce qu'elle dit, ce que Mme Sylvie disait dans ce... Et pour terminer, il y a aussi, excusez-moi, il y a également une autre patriote québécoise qui connaît très bien la communauté et d'ailleurs, elle a bondi, il y a quatre drapeaux qu'elle a bondi qu'elle a bondi là-bas au... enfin, dans son balcon. Alors voilà, il y a quatre grands drapeaux. Parmi ces drapeaux-là, il y a celui de la cabillie. Alors voyez ce qu'elle dit. Bonjour chère Rachid. Bon, c'était un message qu'elle m'a adressé. Merci d'avoir pensé à moi pour cet extraordinaire événement. Normal. Je suis honoré par votre invitation mais je ne pourrais pas y assister. Je ne pourrais pas y assister. Mais tu peux croire, vous pouvez me croire. Je suis toujours, je suis avec vous de tout cœur, comme toujours. L'amitié du peuple cabille est précieuse et nécessaire. Nous avons ensemble beaucoup en commun et à partager. D'abord la lutte pour l'autodétermination, la défense de notre culture, de notre langue, de la laïcité, de notre territoire et de nos grandes beautés. Vive la cabillie, vive le peuple cabille, vive nos deux peuples, notre amitié et notre grande solidarité. Merci d'avoir choisi le Québec comme terre d'accueil. C'est correct. On tient à vous remercier toutes et tous comme vous êtes. Je passe la parole au dernier intervenant ici qui a eu le bel et bien bon l'homme à faire et puis on va marcher tous ensemble vers le consulat colonial d'Algérie. Azoul. Bonjour brave cabille. Bonjour nos compatriotes québécois. Bonjour la cabillie. Bonjour les amis de la cabillie. Bonjour le Québec. Aujourd'hui, nous commémorons les printemps cabiles, des printemps érigués par le sang de cabiles innocents assassinés par le régime sanguinaire algérien. L'Algérie est une nation artificielle créée pour courant entre l'histoire des autochtones de l'Afrique du Nord. Les peuples de cette nation inventés et baptisés Algérie par la France coloniale sont séquestrés depuis 1962 par la jointe militaire dont les premiers précurseurs de cette meute de l'Ouzavani provient de l'armée des frontières. Une armée qui s'y brissit à la veille de la pseudo-indépendance algérienne contre la cabillie. Cette même cabillie qui a fait viguerpire la France coloniale d'une manière malheureusement allusive après son temps d'occupation effective. Les printemps cabiles c'est aussi la révolte de 1963. L'UFFC se rebelle contre les imposteurs pour lesquels Charles de Gaulle a légué le pouvoir avant son départ. Les printemps cabiles c'est le sang et la douleur des cabiles de 1980 lorsque le pouvoir algérien a décidé d'interdire la conférence de Moulou de Mambri sur les points de cabiles anciens à l'université de Tiziouzo. Les cabiles ont subi les persévices les pers atrocités par l'armée algérienne. Les printemps cabiles c'est Moulou de Mami qu'ils ont assassiné par la suite le 26 février 1989 par les services algériens. Les printemps cabiles c'est Galmah Massimissa un jeune lycien âgé de 18 ans assassiné par les agents dont les locaux de la gendarmerie algérienne Abnidwala ont cabillé. Les printemps cabiles sont les 128 jeunes cabiles tués par les bases explosives des services algériens en 2001. Les printemps cabiles sont les cabiles kidnappés au petit matin sans raison et sans preuve sans délit et sans arrêter violemment simplement pour leur attachement à leur cabile à leur identité à leur liberté. Les crimes du pouvoir despotiques et assassins algériens sont innombrables. Ce pouvoir colonial n'a pas épargné les simples militants les journalistes les intellectuels les politiciens les médecins les étudiants les démocrates les laïcs ils vont tout briser. Tous ceux et celles qui osent dénoncer son illégitimité et ses forfaitures sont emprisonnés condamnés à mort ou à l'exil. Qui a assassiné Mato Blounès militant des droits humains chanteurs musiciens auteurs compositeurs interprètes et poètes cabiles humanistes et libres penseurs assassinés le 25 juin 1997 à Talab Banan en cabélis. Ce sont les services algériens algériens ce sont les services algériens qui a assassiné Boudiaf Kamal Din Fokhar Kamal Amzal Tahal Jawoud Kaslim Al-Bah Amzian Mahni qui est derrière les massacres de Ben Talhar et l'assassinat des 7 mois de Tephirin qui sont ces gens que nous voyons sur les vidéos faire des accolades aux émers terroristes dans les fiefs durant la décennie noire qui a accordé l'amnistie aux terroristes intégristes qui a élevé Madani Mazelègue terroriste sanguinaire au rang de personnalité en Algérie qui a assassiné qui a assassiné Katia Ben Gana jeune lycienne Kabyl le 28 février 1994 qui a déclenché les feux de forêt en Kabylie en 2016 à Eti Riamoussa et en 2021 partout en Kabylie les victimes et les dégâts matériels sont considérables qui a assassiné le jeune Djamel Ben Sinaïl le 11 août 2001 dans le véhicule de la police algérienne devant le commissariat de l'Alvane ce sont les services algériens ce sont les services algériens le pouvoir terroriste algérien sous la présidence de l'actuel pontin d'Al-Moradia le clown Abdelmajid Taboun intensifie sa violence contre le peuple kabyle intimidation déni identitaire arrestation massif des militants pacifiques kabyle torture tortueurs physiques et psychologiques et j'en passe des centaines de kabyle hommes femmes jeunes vieux et mineurs sont arrêtés et jetés arbitrairement dans les prisons algériennes dont la plupart sont privés de procès depuis plus de deux ans en effet dès qu'un kabyle met en avant son identité revendique sa langue maternelle le kabyle dès qu'il défense sa liberté sa dignité son souci de sa sécurité dès qu'il résiste contre le déni et l'injustice le pouvoir son général algérien réplique par la violence la terreur l'intimidation l'emprisonnement ou l'équidation physique des kabyle le seul langage que maîtrisent ces mercenaires qui gouvernent les peuples de l'Algérie cette nation pactole inventée d'abord par la France coloniale et entretenue ensuite par les forces obscures du mal et de l'opportunisme je dois souligner cette vérité incontestable concernant la république bananière algérienne nommée par les falsificateurs de l'histoire république algérienne démocratique et populaire c'est un mensonge un quadruple mensonge un dans une république le peuple exerce sa souveraineté à travers des élections propres et transparentes en Algérie les dirigeants sont imposés par la force ou par la violence ça c'est un fait deux algérienne c'est un concept fallacieux pour tromper les autochtones de ce vertueux territoire afin de les éloigner de leurs vraies origines imposer et renforcer le déni et la confusion au sein des populations les kabiles les chawis les mozabites les chlouh ou les touareg trois démocratiques l'Algérie n'a rien à voir avec la démocratie car cette valeur exige un régime dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique enfin quatrième populaire à monsieur Teboun et ses vulgaires collaborateurs populaires veut dire quand la volonté du peuple est prise en considération car le pouvoir dans une démocratie est main du peuple or en Algérie tous Algériens et tous les Algériens sont gouvernés par une mafia et qui s'est imposée en 1962 depuis 1962 aujourd'hui ils t'ont désigné comme chef de la pègre je n'ai pas besoin de rappeler au monde que dit ta désignation tu as blanchi ton fils condamné pour trafic de cocaïne et pour cela tout simplement pour condamner à sa place des kabiles des militants kabiles qui sont vous dévoués à leur identité à leur liberté et à leur dignité je m'excuse le vent me jeu détour et je termine le but ultime du régime colonial algérien à travers sa répression sauvage c'est de faire du kabile insoumis de la langue kabile un chuchutement folklorique de l'avenir du kabile un abîme de sa liberté une illusion de son existence une souffrance voire une insignifiance l'anticabilisme prend de l'ampleur quel est le crime de Mestafa Akouch Massil Meganti Bouaziz Echbib Troussin Azam Majid Agad du jeune Roudir Abdenor Abselam ou Mérame Knash enseignant à l'université de Béjaya pour ne pas citer que ces quelques militants assaillés par la justice du régime mafior algérien depuis 1962 année fatidique pour le peuple kabile et pour tous les peuples de l'Algérie année qui incarne l'espoir effondré l'amour trahi l'héroïsme avéli en berne année où le colonialisme français a pris fin grâce à la bravoure de millions de kabiles en effet 1962 c'est l'année implacable qui a annoncé aussi le début du colonialisme algérien plus brutal que celui de son prédécesseur depuis le peuple kabile confronté à l'injustice du pouvoir colonial algérien qui assassine les enfants de la kabile dont les aïeux pas si loin que cela en portant libérer l'Algérie des griffes françaises le mouvement pour l'autodétermination de la kabile MAC subit à son tour depuis qu'il a mis la kabile en avant plusieurs attaques ineuses et fait l'objet de fausses accusations de la part des représentants de l'administration colonial algérien et ses relais les médias les intégristes et les cadillesses mais aussi par certains partis politiques attentistes courtisans et serviles les membres de ce mouvement populaire et pacifique sont les principales victimes en l'écurant 6 cadres et son président monsieur Farhat Mahani heureusement que nous sommes à l'ère des nouvelles technologies les moyens de communication sont à la disposition de tout le monde la vérité est transmise en direct par les téléphones connectés et des accès libres aux réseaux sociaux je poursuis n'importe qui n'importe qui peut constater que les représentants du MAC ces militants sont aux antipodes des mercenaires de Bentalha et les artisans de la concorde civile qui avaient blanché les coupeurs de tête et les assassins ni le Maroc ni Israël et ni la France ne sont derrière l'assassinat des 128 jeunes cabines du printemps noir ou derrière les violations des droits humains et des libertés bafouées depuis l'instauration de ce régime algérien biliqueux et raciste c'est bien celui-ci c'est ce dernier qui vole les biens publics qui brûle la cabine et ses enfants qui les emprisonnent les poussent à l'exil les assassinent tout simplement sur ses contrefaits à tous ces sacrés pens qui s'attaquent au mouvement pour l'autodétermination de la cabine au cabine libre à tous ces voyous qui s'entraînent au vaillot au farhat au militant et aux militantes du MAC aux militants cabines à tous ces hypocrites qui accusent la cabine à tort et à travers sachez que vos soutises n'affectent pas leur grandeur si vous croyez pouvoir détruire la cabine ou le mouvement pour l'autodétermination de la cabine corrompre nos militants ou nous faire oublier nos valeurs et nos origines détrompez-vous nous sommes déterminés à vous faire déguerpir tout art de notre terre de notre cabine et ancestrale de la cabine de la terre des amazirs la terre des femmes et des hommes libres nous continuons à dénoncer vos crimes vos injustices votre tyrannie votre intégrisme votre barbarie votre dénie et vos crimes avec force et abnégation nous restons debout devant vos chars et nous ferons face à vos balles explosives sans crainte ni peur nous vous combattrons jusqu'à votre chute ne vaincrons car nous sommes des cabines éternellement insumis éternellement résistants aux serviteurs de système aux naïfs ou aux sceptiques votre aveuglement face à ce régime algérien corrompu et assassin fait de vous pour prou ces complices ces suppos là je termine véritablement sinon dans de pareilles circonstances dans ce deuil dans ces crimes qui s'abattent sur la cabine dans de pareilles circonstances elle ne reste rien pour espérer un vivre ensemble ni un avenir commun avec ceux qui nous tuent et ceux qui nous avélissent nous ne sommes pas juste convaincus de la légitimité du combat de la cabine pour son indépendance nous sommes surtout déterminés à poursuivre ce juste combat et nous lutterons pacifiquement jusqu'à l'obtention de gains de cause la question cabine n'est pas seulement un point urgent qu'il faut mettre sur la table de l'ONU mais un conflit qu'il faut résoudre rapidement et définitivement par un processus que l'Algérie elle-même reconnaît et réclame pour le Sahara exo-occidental et la Palestine le référendum quel est le problème de l'Algérie avec la cabine nous le peuple cabine refusons l'aliénation et nous rejetons l'assimilation nous sommes des cabines insoumis et nous demeurons des cabines fiers vive la cabine libre et indépendante El Mertin Wun s'il n'y a pas d'incliné s'il n'y a pas d'incliné Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Alors, face à toute cette terreur, qui sont les terroristes, nous ou vous ? Nous qui portons pacifiquement nos revendications à coup de slogan et de drapeau, ou bien vous, usurpateurs et imposteurs de l'État algérien qui assassinez nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents et nos grands-parents. Je vous remercie. Je vous remercie, jamais, 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 au grand jamais, vous réussirez à nous faire marche arrière. À la face de ce pouvoir algérien, mafieux et illégitime, représenté par le consul et le couple, nous disons, vive la Kabylie libre et indépendante, et vive Falhat Mhenné. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti pour la parole, c'est parti, c'est parti. Nous soyons des nations en 1.8 en 1.9 Et nous soyons de la névinité Mais j'ai eu l'épaire Réalisé en 1.9 Et il y a eu de Guiris On s'amuse que c'est pour les gens Nous devons faire des personnes Et de l'éducir On s'amuse nous l'éducre Nous pouvons s'amuse On parle de la résistance des Bourses et de la résistance des Dwardes. La lutte de combat de Kameraneït Saïd, co-présidente du CMA, Congrès mondial à Mésir. Je vais me présenter en tant que membre de l'Association Amitié Québec Kabylie. Pourquoi nous sommes-nous ici, là, aujourd'hui ? Parce que quelque part sur cette planète, quelque part sur cette terre, il existe un peuple parmi d'autres qui, depuis bien longtemps, milite pour son identité, son existence et résiste face à un régime autoritariste qui use de tous les moyens, y compris les plus violents, pour faire disparaître sa langue, sa culture et son identité, donc faire disparaître son existence. Vous ne pouvez pas le faire. En effet, si depuis une quarantaine d'années que les Kabylie manifestent dans les espaces publics pour rendre hommage aux mémoires des innocentes victimes de la répression militaire qui a eu lieu lors des tristes événements du 20 avril 1980, qui ont fait la une des médias internationaux et qui se sont reproduits les 20 avril 1981 et 2001. Une répression qui a hondé des centaines de familles à laquelle se sont associés les islamistes dans les années 90. On se rappelle de Nabila Dhanin, tué par ces gens-là, et qui a repris son cours depuis l'année passée. Et ce, dans l'insouciance internationale totale, des dates historiques qui symbolisent la résistance, la résilience de tout un peuple, le peuple Kabylie, qui a tant enduré au fil des temps. A tant, c'est un bel fouillette. En 1980, la culture et l'identité Kabylie a été la cible du régime militaire algérien, en interdisant la tenue d'une conférence que devait animer le grand écrivain Kabylie Mouloud Mamrie, assassiné par la suite et des activités artistiques. La nuit du 19 au 20 avril, à l'heure où les étudiants de l'université dormaient profondément, une violation, une violente intervention des troupes anti-émètes, avec des chiens et matraques, ont usé de leur pouvoir pour les déloger. Résultat, plus de 500 blessés admis à l'hôpital, dont quelques-uns avaient même perdu la raison. Sans oublier l'agression des étudiantes Kabylie par les anti-Kabylie lors d'une soirée culturelle. Ça n'est suivi, bien sûr, des emprisonnements des leaders politiques et des personnes engagées. Parmi eux, M. Farhat Mahani, le président actuel du GBK, gouvernement provisoire Kabylie. En 2001, la gendarmerie algérienne avait tiré avec des balles explosives sur les jeunes manifestants pacifiques qui voulaient dénoncer publiquement l'assassinat d'un de leurs semblables, en l'occurrence, Guelmar Massinissa. Par des forces militaires, 128 d'entre eux ont perdu la vie, sans compter des milliers de blessés. Lors de ces événements, j'étais offrant aux côtés des militantes dont la coprésidente du CMA, Mme Cameron Haïti, d'aujourd'hui incarcérée injustement dans une prison pour offrir aux vêtes. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on voulait offrir de l'aide et assistance aux victimes en attendant l'arrivée des infirmières ou des infirmiers ou leur transfert vers des hôpitaux. En tant que témoins de ces malheureux événements, nous avons alors décidé de créer le collectif des femmes kabiles dans le but de dénoncer l'injustice qu'on venait de vivre, de subir. Sous-titrage Société Radio-Canada